... Voilà, les choses sérieuses vont pouvoir commencer et on a hâte de vivre ça. On se retrouve ici. Qui sortira vainqueur de cette confrontation ? Restez avec nous pour le savoir. Salut à toutes et à tous, nous sommes à la Düsseldorf Arena Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Da Fonseca. Deuxième journée dans cet Euro 2024, la Slovaquie contre l'Ukraine. Il va falloir faire oublier cette défaite au premier match. Et une victoire aujourd'hui à domicile, ça serait idéal pour ne pas trop se faire distancer au classement. La frappe, la transversale remet le ballon en jeu. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Voici la composition de la Slovaquie. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Attention, ce n'est pas fini. Le ballon dégagé hors du terrain. C'est donc une touche. Pekaric. Strelek. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Il est bien placé pour marquer. Et une frappe en force qui finit dans la tribune. Cette distance en plus, pas terrible du tout. Attention à ne pas perdre ce ballon. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match. Mais franchement, on ne risque pas grand-chose franchement en annonçant une grande rencontre de sa part. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au calme. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Et pas d'erreur là-dessus. Attention. Ballon perdu. Attention. Ça peut coûter très cher. Le choix du tir en finesse était une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. Anatoly Trubin. Il prend sa chance. Paradon de la part du gardien. Le corner bien tiré. Et le ballon vient se loger dans les camps du gardien. Et voilà. Un ballon récupéré. Évidemment que l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup franc. Et voilà une bonne récupération là. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Oh, le très mauvais tacle. Et attention derrière parce que ça peut lui valoir un carton. Oh, le carton rouge. Attention parce que cette exclusion peut tout changer dans ce match. Les solutions en attaque là. Il élimine son adversaire. Et oui, bonne couverture là, on soutient. Le ballon est récupéré. Et le contre est possible maintenant. Oh, la tentative lointaine. Et le plongeon pour intercepter cette balle. C'est bien parti pour ce corner. Allez, hop, c'est dégagé. Oh non ! Et la tête touche la barre. Et ça sort un sous-mètre. C'est vraiment dommage. Tsykankov. Oui, faute. Mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Oh, la bonne frappe. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Allez, le jeu sur les ailes pour progresser. C'est intéressant. La frappe est contrée. Oui, il y a la place pour un bon centre. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et peut-être un bon contre à négocier, là. Ah, là, là, la frappe. L'intervention, le tacle, c'est un peu violent, tout ça. C'est ce qu'on va dire à l'arbitre. C'est officiel. On jouera encore deux minutes supplémentaires. Sous la coffre. Oh, là, là, c'est vraiment très loin du cadre, tout ça. Mieux vaut pour tout le monde. Oubliez cette tentative pour ne pas se démoraliser. Et voilà, donc, l'arbitre qui vient de siffler la nuit-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et l'arbitre siffle la faute, là-dessus. Le corps en opposition, c'est pas fini. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Et pénalty. Pénaud, parce qu'il y a cette faute dans la surface. Et c'est donné un pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On revoit le pénalty. Même si le plongeant est effectué du bon côté, on voit bien que finalement, il ne fleure même pas le ballon. Tout ça est allé un peu trop vite. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. l'affichage. Le ballon est enveloppé, mais cadre complètement loupé. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport au ballon. Total, rien ne fonctionne. Un petit aparté, vous le voyez, simplement pour vous rappeler le programme qui nous attend. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Et attention, la faute dans la surface, c'est un pénalty. Oui, bien joué, pénalty transformé, très bien exécuté. Tu dois anticiper, pourquoi pas ? Mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir des quelques côtés par le plongeant. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoilé. C'est raté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura au moins une belle photo de ce retourne acrobatique. Mais la mauvaise, c'est que ça passe très loin de but. Et il va falloir prévoir quelles questions se déquiner. Matvienko. Il faut l'aider, lui proposer des solutions. Pressing réussi, pressing payant. Il faut tirer maintenant, attention. Oh là 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 là, le but ! Même réduit à 10, les voilà devant. Cette équipe ne lâche rien. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et derrière, c'est qu'une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Allez, c'est reparti. Et donc, l'Ukraine doit se ressaisir. Le contact, sans faute. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Escrignard qui dégage. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Vous le voyez sur vos écrans, ce match à venir et à vivre ensemble évidemment. Attention, pénalteau parle, ça joue ! Oh oui ! Ce but avec cette reprise de volet. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté, qui amène bien le danger dans l'axe. La leçon de ce but, c'est qu'il est le mieux et l'ami du bien. Allez donc, pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Oh là là, la faute sur ce tag, très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste pas. Et carton jaune, attention à ne pas commettre la même erreur et perdre un nouvel élément dans cette équipe. Dans la tempête, il faut absolument garder son cas. Oh, l'occasion de revenir ! Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Allez, le tir contré une nouvelle fois. Très bonne intervention. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Malinovski. Attention, ça peut payer là-dessus. Et voilà ! Bon passant ! Le retour dans ce match. Encore un but à marquer. Et c'est possible ! Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien lue. 3-2, donc, au tableau d'affichage. Oh là là, la balle de match ! Le quartier relaxe dans la zone dangereuse. Et donc, au final, il n'y a pas de danger. Oui, c'est bien joué, le danger est éloigné. Attention, la frappe ! Matienko. Un but d'avance, ce n'est pas beaucoup. Il suffit de presque rien pour se faire attraper au dernier moment. Attention, vigilance ! Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. 4 minutes minimum de temps additionnel. Et le ballon est rapidement mis en attaque. Et oui, bien sûr, la faute est sifflée. Et il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un deuxième jaune. Sur cette route, l'arbitre lui montre son deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. En football, c'est simple. Un jaune plus un autre jaune. Tu pars à la douche plutôt. Assez loin du but, cette tête, dommage. Plus d'une minute à jouer dans le temps réglementaire. C'est donc terminé le tout sifflé final dans cette rencontre. Et ça se finit donc avec une victoire à la minute. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes. Un duel extrêmement disputé jusqu'à la fin. Et voilà ce qu'on appelle un récital. Un très, très grand match de sa part. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence apaisée sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.